Ce mercredi 1er mars sort sur les écrans de cinéma The Son, le nouveau drame de Florian Zeller. Après avoir dirigé Anthony Hopkins dans The Father, le réalisateur français a dirigé Hugh Jackman, sur un tournage très compliqué pour l'acteur. Le mercredi, si y est-il le jour des sorties cinéma en France. Et ce mercredi 1er mars, vous pourrez découvrir le nouveau long métrage de Florian Zeller. Le précédent, The Father, a obtenu l'Oscar du meilleur scénario adapté, dans lequel il raconte l'histoire d'un homme atteint de démence, qui n'arrive plus à reconnaître sa fille. Dans The Son, il revient avec un drame familial, où il raconte l'histoire de Peter, un père de famille incarné par l'acteur australien Hugh Jackman, qui se retrouve confronté à la dépression de son fils. Un rôle qui a marqué l'acteur, et a changé son rapport à son rôle de père. Mais qui a aussi été difficile à jouer pour l'acteur d'Australia, notamment à cause du drame qu'il a vécu durant le tournage. Ce fut une période très émouvante au début du mois de septembre 2021, Hugh Jackman était sur les plateaux de tournage de The Son, le jour où il a appris la triste nouvelle du décès de son père. Une mort qu'il avait annoncée à l'époque sur son compte Instagram, en ce début de journée de la fête des pères, mon père s'en est paisiblement allé. Et même si je suis rempli de tristesse, je suis plein de gratitude et d'amour envers lui. Un événement marquant pour la star de 54 ans, qui s'est confié sur cette douloureuse expérience dans le Graham Norton Show. Hugh Jackman a d'ailleurs révélé que durant le tournage du long métrage, il a entamé une thérapie en raison de l'abandon de sa mère lorsqu'il n'avait que 8 ans. Cet abandon l'a à la fois marqué psychologiquement, mais aussi lui a permis d'être proche de son père. La mort de celui-ci, accompagné de la thérapie et du sujet du film, ont rendu le tournage particulièrement intense pour l'acteur. Ce fut une période très émouvante et je suis très reconnaissant envers chaque membre de la distribution et de l'équipe, a-t-il déclaré, avant d'ajouter, lorsque vous traversez quelque chose comme ça et que vous faites un film si intense vous ne pouvez tout simplement pas le faire seul et vous devez vous appuyer sur des gens. Et si le soutien de l'équipe du film était important pour Jackman, il l'était d'autant plus qu'il avait refusé de stopper le tournage, comme un hommage à son père, qui n'avait jamais manqué une journée de travail de sa vie, de son propre aveu. Une manière pour Hugh Jackman de faire vivre le souvenir de son père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501